Coucou mes choups-choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très bien, même si je suis épuisée au moment où je tourne, ça doit se voir un petit peu à ma tête, j'avoisine le zombie ou le vampire, et justement, ça tombe très bien, puisqu'aujourd'hui on va faire un jeu avec un vampire, ou en tout cas avec un mec qui a une tête de vampire, je trouve que ça, ça s'avoisine quand même vachement le vampire, même si là il fait plus Indiana Jones, je ne m'explique pas forcément cette corrélation, mais bref, en tout cas, abdo abdo. Aujourd'hui c'est une vidéo sponsorisée par Is It Love, donc c'est un partenariat avec eux, ça fait très longtemps que vous me demandez de tester un jeu de chez eux, et ça fait très longtemps que j'en ai envie, mais j'avais l'occasion, puisque à chaque fois, avant de faire un jeu, j'essaie de contacter les développeurs, etc., et je ne l'avais jamais fait pour eux, et là c'est eux qui m'ont contactée. C'est quand même un signe du destin, donc évidemment j'ai accepté, donc allons-y tout de suite. J'ai choisi celui-ci, j'avais le choix entre tous les jeux qui existent quasiment, celui-ci, vous êtes plusieurs à m'en avoir déjà parlé, je m'en souviens, et la tête du gars m'a inspiré. Ah, il y a un côté vampire sexy, moi je résiste difficilement aux vampires, des vrais d'amour pour un attesté. Du coup, bah trêve de blabla, allons-y tout de suite. Jouer. Alors j'ai pas réfléchi au nom de ma meuf par contre, je suis en train de cogiter en même temps, je sais pas s'il faut que je choisisse son nom ou pas, mais le suspect c'est intense là, moi. Miss Chocolate. Oh, elle est mignonne, c'est vrai qu'elle est tout de brun vêtu, mais ça veut dire que quand elle s'habillait en jaune, elle est Miss Vanilla, je fais des blagues. Salut, bienvenue dans Is It Love, c'est Bastiane. Pour continuer, tape sur le texte, ça ça va, c'est le tuto facile, on peut s'en sortir. Te voici l'héroïne de ton histoire d'amour virtuelle. Tes choix influencent le scénario et le dénouement de l'histoire. Tu peux débloquer des scènes secrètes dans lesquelles se trouvent de belles images cadeaux. On va essayer, on va essayer. Après je pense que je ferai que le premier chapitre, comme d'hab, mais pour savoir à quel chapitre se trouvent les images, utilise le menu en haut à droite, puis album. Si tu rates des images, tu peux rejouer le chapitre en utilisant le menu en haut à droite, puis chapitre. Bon, jusque là, on devrait s'en sortir. A toi de découvrir quels sont les bons choix pour débloquer les scènes secrètes et leurs images. Oui, je lis en même temps, donc c'est un peu saccadé. Elle est mignonne en tout cas. Les dessins sont très très beaux, ça je l'avais déjà pu remarquer rien qu'avec les petites miniatures de leur jeu. Dernière chose, avancer dans l'histoire consomme des points d'énergie. Forcément ! Chaque jour, tes 300 points d'énergie sont rechargés gratuitement. Tu peux aussi gagner quotidiennement jusqu'à 100 points d'énergie en plus grâce au mini-jeu depuis le menu. Lorsque tu ne peux plus avancer pour la journée et que tu n'as pas envie d'attendre le lendemain, tu peux te procurer de l'énergie bonus via le menu énergie. Comme tu es nouvelle, je t'offre dès maintenant de l'énergie bonus. Obtiens-la gratuitement en utilisant le menu énergie. Ça c'est gentil ça ! C'est sympa le truc de mini-jeu là, c'est pas bête ? Énergie gratuit, on ne va pas dire non ! Bah voilà, déconne-toi ! Voilà, tu sais tout pour commencer ton aventure. Ah, tu as des questions ? Non, je pense que... De toute façon, on est un petit peu rodé. Super ! Juste une dernière chose, tu dois m'indiquer comment tu souhaites t'appeler dans l'histoire. C'est là, c'est là qu'il faut que je réfléchisse vite parce que je n'ai pas d'idée. Après, au pire des cas, je peux queuter, mais là non, j'ai envie d'être efficace. Je vais l'appeler Trudy. Voilà, j'aime bien ce prénom. Je crois que j'ai déjà l'utilisé pour une fille et je trouve que ça fait particulièrement peu commun. Et pas forcément très beau aussi, c'est vrai, il faut le dire. Es-tu sûre de vouloir t'appeler Trudy ? Ce serait ton prénom pour toute l'histoire. Bios, pourquoi on refuserait de s'appeler Trudy ? Est-ce que ça ne serait pas un petit peu de l'intolérance envers les Trudy ? C'est pas très sympa. Oui, je m'appelle Trudy. Quel est ton nom de famille ? Ah, faut qu'elle ait un nom de famille ? Bon, peut-être pas mettre la cochonne, parce que ça fait pas... Parce que Trudy, ça fait un peu nom de cochon, je trouve. Mais sans être méchant, mais tu sais, c'est un peu le... Oh, la petite Trudy ! Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois un petit cochon qui gambade gaiement dans la prairie ? On va l'appeler Peppa, voilà. Comme Peppa Pig, voilà. C'est une manière de... Un petit clin d'œil à mon adversaire de toujours. Es-tu sûre de vouloir t'appeler Peppa ? Ce sera ton nom de famille pour toute l'histoire, bien sûr ! Oui, mon nom est Peppa. Et pour ceux qui se demandent, c'est mon rival... Enfin, c'est ma rivale Peppa, parce que quand je faisais des live sims, elle était toujours au-dessus de moi en tendance, voilà. Il y a des dessins animés qui étaient rediffusés en boucle et ils avaient un live avec plus de gens que moi, donc voilà. C'était la blague qui venait de là, en fait. Alors, bienvenue à toi, Trudy, Peppa. Bonne aventure ! En plus, c'est pas moche, hein ! Trudy, Peppa, en vrai... En vrai, t'y crois, hein ! Alors, moi, je veux du beau garçon, là ! Chapitre 1 ! Alors, faut se mettre dans la peau de Trudy, là ! Attends, attends, moi, je suis propulsée, comme ça... Trois mois après ma rentrée universitaire à Mystery Spell, je me sens sereine. Je me souviens de mon premier jour à la fac. J'étais vraiment stressée. J'étais perdue dans le dédale des couloirs. Je n'ai jamais été à l'aise dans ce genre de bâtiment, avec une immense organisation administrative. Au moins, ils sont organisés. Pas comme dans ma fac à l'époque, hein ! Je ne connaissais personne. Heureusement, Sarah est apparue comme par magie. Elle m'a prise par le bras et a été mon guide. Sans cri égard, elle est devenue la personne la plus importante de ma vie à Mystery Spell. Mais pas en dehors de Mystery Spell, tu vois. Genre, si tu sors de la ville... Oh, bon dis donc, elle n'est pas dégueulasse, hein ! Et en parlant du loup, je la vois courir à ma rencontre. Tout est chevelé et essoufflé, mais d'une beauté toujours époustouflante. Je trouve, c'est elle qu'on va essayer de se pécho, hein ! La fac est déserte. Il est presque 22h30 ! Ah oui, c'est un petit peu tard, quand même ! Je sais que j'avais des cours qui finissaient à 21h, moi, quand j'étais à la fac, une fois par semaine, mais c'était le maximum, hein ! 20 minutes que je l'attends. Mais j'ai l'habitude. Sarah n'est pas la ponctualité incarnée. Oh, je suis désolée, Trudy ! J'étais à la bibliothèque ! Je terminais mon exposé pour miter légende ! Euh... Simuler l'inquiétude. J'allais lancer un avis de recherche aux autorités. Puis je me suis souvenu qu'avec toi, il y a toujours une latence temporelle. Elle m'imite en faisant la grimace, et je ricane. Il était hard, son devoir ! Tu sais, comme j'aime le professeur Jones ! Mais là, j'ai souffert. Pas toi, je suppose ? Ah ah ! On apprend donc que Trudy est intelligente ! Et ça, c'est bien ! Parce que quand on a un prénom comme ça, il vaut mieux compenser par un intellect assuré, quoi. Oui, j'avoue. Je suis tordue. Plus c'est compliqué et mystérieux, plus j'aime. Faut pas sortir cette phrase de son contexte ! Sarah me regarde en souriant. Ah bah, peut-être qu'elle a sorti la phrase de son contexte, en fait. Tu me scotches à chaque cours. Même le beau Sébastien est impressionné par tes connaissances. Chouchou te va ! Sébastienne ! Pas Sébastien, pardon. Excuse-moi, Sébastienne. C'est beau Sébastienne. C'est bien parce que Sébastien, tu visualises un mec de la trentaine-quarantaine qui prend un apéro, tu vois, avec du pastis et qui joue à la pétanque. Alors que Sébastienne, tu visualises un vampire sexy, tu vois, genre avec les cheveux mi-longs, l'air ténébreux. Une seule lettre peut changer tout un prénom, hein. Désolée pour tous les Sébastien, d'ailleurs, hein. Mais le pastis et la pétanque, c'est bien aussi, hein. Comme toutes les étudiantes de la fac, Sarah est sous le charme de notre prof. Mais de là à l'appeler Sébastienne, il mérite plus de respect. Certes, il est d'une beauté sublime. Mais son expérience et ses connaissances transcendent son physique. Oh bah, bien sûr. Ça, alors, un truc que j'apprécie, c'est que, bon, elle est en mode groupie style, hein. Mais c'est pas que pour son physique. Enfin, c'est ce qu'elle dit, en tout cas, hein. Mais j'apprécie d'avoir une héroïne, déjà, qui s'intéresse un petit peu à la personnalité. Tu vois, c'est pas si fréquent que ça, hein. Ses publications sont brillantes, tout comme ses récits de voyage. Et il est pourtant si jeune que vous donnez des complexes. Sarah me fixe et je rougis devant l'insistance de son regard. Je suis pas la chouchoute. Je dois avouer que je voue un véritable culte aux cours mythes et légendes. C'est d'ailleurs ce qui m'a convaincue d'intégrer Mystery Spell. Ça fait un petit peu penser à Max avec son prof en cours, là. Et je ne suis pas déçue. Les exposés, les cours et même les devoirs du professeur Jones sont passionnants. Ce n'est pas du travail pour moi, mais du plaisir. Bien sûr ! Je ne regrette pas une seconde ma décision. Même si je la paie chère aujourd'hui. Ah, oui, elle parle au passé, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. J'ai l'impression qu'une ombre passe sur moi. J'essaie de la chasser alors que nous nous dirigeons vers la sortie de notre bâtiment, mais Sarah n'est pas dupe. Ah non, c'est... Ben non, je comprends pas. Quelque chose ne va pas, Trudy ? T'as l'air contrariée. Ben si, allons-y. C'est notre best friend, hein, de la ville. Quand elle me regarde de cette façon, je suis incapable de lui cacher quoi que ce soit. Et puis, les amis sont aussi là pour les moments de blues, hein. J'ai pas envie de t'ennuyer avec ça. Tu rigoles ? La semaine dernière, je l'ai passé à me plaindre de mon ex. À ton tour ! Dis-moi qui te fait des misères que je lui casse la figure. Mon père. Ah ! Ah oui, c'est... Jusque-là, amusée, Sarah resserre son bras autour du mien. Elle sait déjà que ma situation familiale est compliquée. Alors, si je peux me permettre, je m'attendais à un jeu un peu... Léger, si l'on peut dire. Vous savez, qui donne, on va dire, pas mal de motifs à glousser et à rigoler et... Et à se moquer un petit peu, il faut le dire aussi, tu vois. Mais en fait, déjà, c'est très beau. Et puis, ça a l'air d'être bien ficelé niveau intrigue. On n'a pas juste une meuf qui glousse devant un gars sexy, tu vois. Bon, ça va être quand même la trame. Mais il y a quand même un contexte. Notre héroïne, c'est pas une Jean-Jacquette. Elle a un contexte familial. Elle a des goûts prononcés, on va dire. On sait déjà un petit peu qu'elle aime les mecs intelligents. On sait que c'est quelqu'un qui a des facilités en cours, qui adore apprendre des choses. Je trouve ça très intéressant. Non, mais blague à part, parce que j'aime bien... Voilà, vous savez que j'aime bien être un peu ironique avec ce genre de jeu. J'apprécie déjà les petites nuances que je vois là, quoi. Qui la font exister un petit peu, quoi. C'est pas juste une coquille vide. Que je suis partie en claquant la porte parce que j'avais déçu mon père. Je reste choquée par ces dernières paroles. Il t'a enfin appelée ? Non, tu rigoles. Il est tellement têtu. Ça me rappelle quelqu'un. Elle me lance un clin d'œil et réussit à m'arracher un sourire. Oui, alors par contre, faire le rapprochement avec son père alors qu'elle s'est embrouillée avec, je l'aurais pas fait perso, mais... Bien joué, Sarah. J'ai eu ma mère au téléphone. Ça s'est très mal terminé. J'en ai cassé l'écran de mon portable. Ah oui ! Ah oui, bah ça a vu le prix d'un portable, ça a dû vraiment mal se finir, là. Je te savais maladroite, mais pas violente. Elle m'a dit que cette situation était ridicule, que je faisais n'importe quoi, et que tout le monde était inquiet. Et elle m'a demandé de rentrer à la maison. Bah ça va, non ? Enfin, c'est à peu près normal. Je voulais qu'elle te dise quoi ? C'est cool, continuez à pas parler à ton père, ça me fait plaisir. C'est logique. Après, ridicule, c'est pas elle qui est ridicule, c'est la situation. Donc, que je faisais n'importe quoi, c'est pas cool, j'avoue que... Ok, ça m'aurait aussi rendu hystérique. Elle parle de toi comme si t'avais suivi une bande de hippies droguées. J'ai détesté l'entendre chuchoter pour que mon père ne découvre pas qu'elle prend régulièrement de mes nouvelles. Ça, c'est un truc, ça me rend ouf, les meufs qui ont peur de leur conjoint comme ça. Genre, techniquement, genre... Imaginons, on a un gosse avec Kim et que Kim s'embrouille avec pour une raison X ou Y. Si moi j'ai envie de lui parler, j'ai envie de lui parler en fait. Y'a personne qui va m'imposer de plus parler à mon enfant, ou même à qui que ce soit d'ailleurs. Enfin, j'ai toujours trouvé ça ouf. Mais c'est plus les schémas d'avant, vous savez, avec les pères militaires assez carrés et les meufs assez soumises. Je pense que ça se tasse un peu maintenant, mais ça m'a toujours impressionné, ça. Mais tu leur as dit que t'étais première dans toutes les matières ? Que t'étais heureuse ici ? Cette conversation excite mes sens et je sens des picotements dans mes doigts. Il faut que je me calme, mais c'est plus fort que moi. Excite mes sens ? J'aurais pas mis ça là, pour le coup, c'est plus énervant qu'autre chose, mais... Evidemment, mais ça, elles s'en fichent, parce que c'est pas ce qu'ils ont décidé pour moi. C'est insupportable. Je joins le geste à la parole et lève les bras en l'air avec dynamisme. Je manque au passage de frapper un homme qui sort du bâtiment des enseignants. Ah, est-ce qu'on va enfin voir Sébastien ? Ouh, si ça c'est pas un vampire, je m'appelle plus Marilyn, hein. Sébastien Jones. Ouh, il a les yeux jaunes quand même, c'est pas... Vampire ou loup-garou ? Vampire, moi je dirais quand même. Il fait un bond sur le côté pour éviter le choc, avec l'agilité d'une panthère. Sarah explose de rire et le professeur Jones, dans un premier temps étonné, nous sourit finalement. T'es un boulet, Trudy ! Je savais que mes étudiants m'en voulaient de leur donner autant de travail, mais pas vous, Trudy. Oh, je suis désolée, professeur Jones, vraiment. Je parle avec les mains et... C'est ça, ma fille. Continue et enfonce-toi devant l'homme que tu admires le plus au monde. Ne vous inquiétez pas, mes voyages m'ont permis d'acquérir certains réflexes. Le danger n'est jamais loin. Le professeur Jones me lance un clin d'œil et je deviens cramoisie. Les picotements reprennent dans les phalanges. Bon, je vous laisse continuer cette bagarre virtuelle. Nous nous voyons demain pour la remise de vos exposés. Bonne soirée, mesdemoiselles. Nous regardons le professeur s'éloigner et Sarah soupire comme une collégienne. Il a l'air mignon quand même, hein. Il marche d'un pas déterminé, comme s'il était constamment en expédition. Quelle classe, ce mec ! Il est même sexy de dos ! Je me demande s'il a une copine. Impossible qu'il soit marié, il est trop jeune. Je ne m'étais jamais posé la question. Je pense pas, je l'imagine complètement voué à son boulot. Ouais, rassure-toi comme tu veux, hein. Ouais, comme toi, quoi. Perso, j'appelle ça du gâchis. Mais bon, Sarah regarde sa montre et ça folle. Et tu m'étonnes. Oh, faut que je file ! Demain, je me lève tôt pour aller voir ma grand-mère. Elle va encore m'expliquer que je devrais vivre avec elle plutôt que seule en ville. Compte-t-il tous à vouloir nous expliquer comment mener nos vies ? C'est ça, il y a quand même des... Alors qu'on n'est quand même qu'à l'intro. Ou en général, les intros des Visual Novel, c'est jamais ouf, hein. Mais il y a quand même déjà des idées assez fortes, quand même, hein. Bon, ceux qui connaissent le jeu, parce que le jeu est sorti depuis un moment, il me semble, vous me direz si c'est continu comme ça tout du long, mais je suis assez agréablement surpris, je dois dire. Tout va bien se passer. Après, une grand-mère, c'est normal, c'est toujours un peu... Et toi, elle ne t'en fait pas. Tes parents finiront par comprendre que tu as bien fait. T'as pas l'âme d'un médecin, mais d'une aventurière. Sarah me prend dans ses bras et file. Aussi vite qu'elle était arrivée. Je la regarde partir en souriant. Heureusement qu'elle est là. Donc, en fait, ses parents voulaient qu'elle va se médecine, et elle, elle a dit, « Non, moi j'ai envie de partir dans l'aventure comme Indiana Jones ! » Voilà, bah, pourquoi pas, hein ? Toutefois, je suis encore chamboulée par ma dispute de la veille et ma bourde avec le professeur Jones. Je décide de rentrer à pied jusqu'au manoir des Bartoli pour m'aérer. Alors qu'il est, Laurie doit être au lit. Et c'est tant mieux. Je sais pas qui c'est, mais... Je ne suis pas d'humeur à supporter les caprices de la petite chippie. Ah, peut-être qu'elle ait une jeune fille au père ou un truc comme ça ? Certes, c'est la seule enfant et la seule fille de la fratrie, mais elle me rend parfois complètement folle. Dire que cette famille est étrange est un euphémisme. Je m'attendais à tout sauf à ça. S'il m'a fallu une dizaine de jours pour percer leurs grands secrets, il m'en faudra davantage pour connaître la personnalité de chacun. Ils avaient pris toutes les précautions du monde pour me cacher la vérité, mais Sarah a raison, je suis tétue. Plus on fait de mystère avec moi, plus je creuse. Tétue ou relou, hein, au choix. Ils ne mangent pas, dorment à peine, sont froids au toucher et savants dans beaucoup de domaines. J'ai vite compris qui ils sont vraiment. Des vampires. Et oui, parmi toutes les familles à la recherche d'une fille au père dans la région, il a fallu que je tombe sur celle-ci. Hourra ! J'ai toujours été intimement convaincue que le monde était peuplé de créatures étranges. Ce n'est pas pour rien que je me spécialise en mythes et légendes. Tout comme le professeur Jones. Je veux sillonner le monde en quête des plus grands mystères. Le soir où j'ai découvert leur identité, je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai flippé, je pense qu'on peut dire j'ai flippé en vrai. Ce serait quand même humain, quoi. Même si l'existence des vampires ne m'étonne finalement pas tellement, je ne les aurais pas forcément choisis comme employeurs. L'idée d'être une biche dans le viseur de quatre chasseurs, dont une petite fille qui aime désosser les poupées, très peu pour moi. Comment tu peux désosser une poupée, ça n'a pas d'os ? Mais finalement, je me suis dit que s'ils avaient voulu me faire du mal, ils n'auraient pas attendu. Je souris en revoyant la tête de l'aîné des Bartoli, Nicolae, quand je lui ai appris que j'étais au courant. Je l'ai défié en plantant mes yeux dans les siens. Elle ne manque pas de courage, hein ? Donc on résume, elle est intelligente, elle est courageuse, elle parle, elle communique. Dis donc, c'est pas, c'est pas, bah, bah, bah dis donc Trudy, est-ce que tu relèverais pas le niveau ? C'est pas, bravo ! Drogo, le plus jeune des frères, a été pris d'un fou rire qui a duré tellement longtemps que j'ai fini par m'inquiéter. Avant de me rappeler qu'il ne pouvait plus mourir. Effectivement. Euh, Drogo, il n'y a pas un Is It Love sur Drogo aussi ? Ça me dit quelque chose. Peter, le Benjamin, m'a fixé longuement. Un vague sourire aux lèvres. Plus tard, ce soir-là, j'ai croisé Nicolae. Il s'est penché sur moi en me disant, c'est bien que tu vives avec nous Trudy. Toi aussi, tu es spécial. On va peut-être avoir le choix, en fait, entre les vampires, hein. J'ai failli louper une marche. Je sais pas si c'est à cause de la proximité inhabituelle de mon patron ou de sa remarque, mais j'étais soufflée. Il a tourné les talons avant que j'ai pu répondre. Mais depuis, je me demande s'il a, lui aussi, découvert mon secret. Je serre les poings pour faire cesser ses picotements. Sorcière. C'est marrant, ça me rappelle un livre que je suis en train de lire où il y a un vampire dans une école et une sorcière. C'est une d'entre vous qui me l'a offert et... C'est marrant. Je vous mettrai le titre ici, enfin la couverture ici. C'est un bon roman, mais pour le moment, c'est axé sur une romance d'ailleurs. Mais c'est marrant. Elle a aussi des picotements au bout des doigts. Je me demande si ça a un rapport. Ou alors c'est un truc courant que je n'étais pas au courant. Courant, courant. Depuis que je suis petite, j'ai une particularité plutôt encombrante. Un don de télékinésie. Ah bah non, c'est pas la même chose alors. C'est un bien grand mot qui veut simplement dire que j'ai le pouvoir de faire bouger des objets. C'est déjà pas mal, on a tous rêvé de faire ça. Tous ceux qui ont vu Charm, ils ont rêvé de faire ça. Une compétence pas facile à démontrer scientifiquement. Alors, quand on a un père médecin comme moi, elle ne facilite pas vraiment la communication. C'est pour cette raison que je ne l'ai jamais dit à personne. Je suis pas très à l'aise avec ça. Je pense qu'elle a raison en vrai. Si son père il est un peu chelou, il va l'enfermer pour l'examiner ou je sais pas quoi. Tout le monde a décidé que j'étais simplement maladroite. Une sorte de catastrophe ambulante. Bah justement, quand tu fais la télékinésie, tu peux rattraper les objets, non ? Ce qui n'est pas entièrement faux. Non, je dois le garder pour moi, on ne le connaît pas le Nicolas et on va se détendre. Je suis de nature plutôt méfiante. En plus, j'ai encore du mal à me contrôler. Donc, je préfère garder cela pour moi. Évidemment, ce dont m'a causé quelques soucis, surtout au moment de l'adolescence. J'avais les hormones en ébullition. Alors, pouvoir envoyer un objet à la tête de quelqu'un juste par la pensée n'arrangeait rien. Ah, c'est par la pensée ? Ah ouais, ça doit être chaud. Ce pouvoir m'amusait beaucoup, au début, mais je l'évite considérée comme un handicap. C'est pourquoi j'ai préféré prendre mes distances avec tout le monde, à ce moment-là. C'est peut-être pour ça que j'ai le sentiment d'être en décalage avec les jeunes de mon âge. Ils boivent, font la fête... Moi, j'aime lire, découvrir, étudier. C'est le meilleur moyen de limiter les fréquentations. Les Bartoli et Sarah sont l'exception qui confirme la règle. Des vampires et une retardataire hyperactive. Pas de doute, je sais m'entourer. Je ne regrette rien. Faut avoir l'air de très très bien gérer sa marque. Je ne regrette aucun des moments passés avec eux. Les Bartoli ont pris la place de ma famille, dans mon cœur. Et au moins, je ne m'ennuie pas avec ces énergumènes. Même si j'ai envie d'étrangler de drogo qui passe son temps à me chercher. Même si je n'arrive pas à percer la carapace de Peter. Même si Laurie est parfois plus flippante qu'un film d'horreur. Et même si Nicolae me regarde parfois comme s'il pouvait lire dans mes pensées. Ça trouve, c'est le cas, tu sais pas. Je les aime comme ils le sont, tout simplement. Et depuis que je suis au manoir, je suis un peu moins complexée par mes pouvoirs que je ne contrôle pas très bien. Tout à l'heure, quand j'ai bousculé le professeur Jones, j'ai senti que mes doigts me piquaient à nouveau. Mais je n'ai pas paniqué. D'ailleurs, moi qui voulais me faire discrète avec lui, c'est loupé. Et cela depuis le début de l'année. Je ne peux pas m'empêcher de participer pendant son cours. Son parcours m'impressionne et j'aimerais marcher sur ses traces. Pourquoi tu ne voudrais pas participer à son cours ? Aucune raison. Moi aussi, je veux partir à la recherche d'artefacts magiques perdus depuis la nuit des temps. Qui sait ? Peut-être qu'un jour, au hasard de mes recherches, je trouverai la réponse à toutes mes questions. Du coup, pendant tout le cours, je garde le nez plongé dans mes notes. Pendant que les étudiantes le dévorent des yeux. Je les comprends. En vrai, en même temps, même une plante verte le trouverait sexy. A ce stade, ce n'est plus un compliment, mais une simple constatation. Et la manière dont il anime ses cours est vraiment électrisante. Mais c'est un professeur, et je n'ai franchement pas envie de mettre en péril mon cursus universitaire pour les beaux yeux d'un homme. J'ai clairement d'autres objectifs dans la vie que me damner pour les beaux yeux du professeur Jones. Damner, vampire, et peut-être un petit clin d'œil, là. Le premier étant de maîtriser ce pouvoir que je sens grandir en moi, jour après jour, à tel point qu'il me fait peur. Finalement, c'est peut-être au professeur Jones que je devrais me confier. Grave. Euh... Mais on le connaît... Oui, bah allez, oui, hein. Vu qu'on sait que le but du jeu, c'est de... Je devrais prendre mon courage à deux mains et demander des informations au professeur Jones. Après tout, c'est son boulot d'être incollable sur ce genre de trucs. J'aviserai suivant la manière dont le cours se déroulera. Et puis, une nuée de filles surexcitées se précipite toujours à son bureau à la fin des cours. Il faut avoir la carure d'un rugbyman pour se frayer un chemin jusqu'au professeur. Et j'admets que jusqu'à présent, j'ai pas tenté ma chance. Je demanderai à Sarah de m'accompagner. C'est plus sûr. Elle est bien plus douée que moi pour s'attirer les bonnes grâces des gens. En général, tout le monde me trouve un peu bizarre, ou trop en retrait. J'arrive près du manoir des Bartoli. J'ai marché lentement pour me calmer. Il doit être minuit passé. La nuit est silencieuse. Seule une chouette hulule au loin. Perdu dans mes pensées, je pousse le portail de l'entrée et prends instinctivement la direction du jardin. Joli jardin ! Ah oui, c'est vrai qu'ils ont une petite fille et je me demandais pourquoi il y avait... Sans que je comprenne pourquoi, une vague de soulagement m'envahit. Parce que t'es chez toi peut-être ? Le ciel est constellé d'étoiles qui confèrent à la nuit une aura mystique. Tout ce que j'aime. Je m'avance et j'évite de justesse un des pièges macabres de Laurie. Elle a laissé traîner son horrible poupée sans tête. Je la récupère machinalement et la glisse dans ma grande poche sur le devant de mon pull. Voilà qui me fera gagner quelques points auprès de cette petite peste. Je n'ai pas envie de rentrer. Je n'ai pas envie de me coucher. Il se passe quelque chose ce soir, dehors. Je le sens. L'atmosphère est chargée. Plus j'avance dans le jardin, plus je me demande s'il est bien raisonnable de rester toute seule dehors. C'est plus fort que moi. Allez, on est fort que jusqu'au bout ! C'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'en empêcher. Il y a quelque chose qui m'appelle dans cette forêt. Un loup-garou ? Si je suis partie de chez mes parents, c'est pour vivre ma vie, sortir de ma zone de confort et affronter l'inconnu. Allez, j'y vais ! Si j'ai un problème, je n'aurai qu'à crier. Mes colloques vampires ont une ouïe surdéveloppée après tout. La forêt qui jouxte le manoir et dans laquelle je m'enfonce serait-elle la cause de cette agitation interne ? Ah oui, elle va dans la forêt en pleine nuit ! Ah oui, ça par contre, je n'aurais pas fait. Ne serait-ce que pour ne pas tomber sur un sanglier chenu, tu sais, c'est pas... Un parfum de mousse surprend mes narines, me rappelant où je me trouve. Je ferme les yeux pour m'imprégner de cet instant de paix. Non, c'est vraiment un loup-garou, en plus, moi depuis tout à l'heure, je délire avec le loup-garou, mais... Ça serait bien qu'elle s'inquiète un peu quand même, mais être intriguée, allez, allez, soyons courageuses. On aurait dit un loup ? Génial, je n'en ai jamais vu ! Oui, alors, meuf, il y a une différence entre courage et inconscience. Là, tu frôles la seconde partie, hein. Ce crime a pris au trip, comme s'il parlait à mon cœur et à quelque chose d'un peu plus profond encore. Mais je me regarde, qu'est-ce qu'il y a plus profond que le cœur ? La colonne vertébrale ? Je ne sais pas, je ne sais pas ! J'ai l'impression que je ne pourrais plus faire machine arrière, même si je le voulais. Mes pieds sont ancrés au sol et un courant impérieux remonte de mes orteils à la racine de mes cheveux. Je veux y aller, allez ! Je ne sais pas, je ne fais pas une connerie ? J'ai envie d'en savoir plus. Par une nuit, pareil, il ne peut se passer que des choses incroyables. Plus rien ne peut me surprendre depuis que je connais les Bartoli. Au loin, je perçois un clapotis. Mes jambes reprennent peu à peu leur fonction première. Un clapotis ? C'est genre les bruits dans l'eau, là. Un loup-garou dans l'eau ? M'étonnerait ? Elles me portent plus que je ne les dirige réellement entre les fougères et les fourries. Je ne ressens même plus la piqûre des aiguilles de pin ou le contact coupant des cailloux du sentier. Seule la curiosité tord mon estomac en un besoin irrépressible d'être satisfaite. J'écarte les derniers branchages qui me séparent de mon but et j'en oublie de respirer. Le lac est baigné par le clair de lune. Eh, c'est quand même... Eh, c'est beau, hein ! Oh, eh, clap clap, hein ! Deux secondes, hein, mais... C'est quoi qu'elle voit ? Je suis intriguée, je suis intriguée, je suis intriguée ! Les vampires, ça va pas dans l'eau spécialement, non ? Peut-être qu'il y a des sirènes ? Des tritons ? Des lucioles virevoltent en effleurant l'eau. Et ce n'est pas un loup que je surprends en pleine baignade nocturne, mais un homme. Je n'ai pas besoin de me rapprocher davantage pour deviner qu'il est entièrement nu. Wouhou ! Ça y est, les choses commencent ! Scène secrète. Ah bah oui, 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 oui ! C'est une scène spéciale qui peut être lue à condition que tu aies fait les bons choix. Oh, j'espère que j'ai fait, hein ! Bah oui, 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 oui ! Bah oui, je veux la partie secrète, évidemment ! Je sais pas si je peux, en vrai, hein ! Je me sens hors du temps, hors de moi-même. Je n'ai jamais rien connu d'aussi insolite ni d'aussi... excitant. Si la forêt avait un esprit, je suis sûre qu'il ressemblerait à cet inconnu, dont je ne distingue que les larges épaules et les cheveux d'un noir de jet. Euh, être tentée, bah allez, allez ! Cet homme est sans doute un génie de la forêt. Par cette chaleur, il me donnerait presque envie de le rejoindre. Ah oui, non, mais on va se détendre, il y a une différence entre y penser et y aller, quand même, hein ! J'ai l'impression d'assister au couronnement d'un roi, sacré par l'astre lunaire et les étoiles. Tout à coup, l'homme se tourne légèrement de profil. Mon cœur manque un battement. On dirait... Cœur qui loupe un battement, Thibaut Dounet au lycée, on s'en rappelle. Yes ! Oh là 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 ! Mais ça, c'est de l'illustration, hein ! Oh ben, il est pas dégueulasse, hein ! Il est pas dégueulasse, j'ai un peu... Bravo, bravo, petit vampire ! Mais du coup, ça serait pas un vampire, ça serait bien un loup-garou ! Et en fait, elle vit dans une famille de vampires, lui, ça serait un loup-garou, et du coup, loup-garou-vampire, ça s'aime pas, et du coup, il y aurait un conflit, c'est ça ? Oh, c'est stylé en tout cas, hein ! Très bien, très bien, très bien, très bien ! Mais oui, c'est le professeur Jones ! Elle le reconnaît sur les abdos et les tétés ! Je sais pas, c'est pas le visage, non, le visage est surfait ! Je ne sais plus quoi penser. Que fait-il nu dans un lac à 4h du matin ? Euh... En vrai, quitte à être là... Il ne fait de mal à personne, bien au contraire ! J'observe la ligne volontaire de sa mâchoire et la courbe appétissante de sa bouche. Malgré l'obscurité, je discerne les clés hypnotiques de ses prunelles dorées. Je fixe ses biceps parfaitement dessinés, alors qu'il plonge ses mains dans l'eau pour s'en baigner le visage. Là, il est un peu en mode rodin, hein, quand même, hein ! Il est beau ! Il est bon, 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 voilà, il faut pas, on peut pas dire le contraire, hein ! Jamais je n'aurais pensé le surprendre ainsi. Il est si beau qu'il en paraît presque irréel. Il a pas un poil, par contre. Pas un, mais pas un mini poilounet, hein ! Pas un bouton, pas un grain de beauté, rien, il a la peau parfaite, le gars ! Je sens mes joues sans pourpré, mais mes vilains yeux, eux, refusent de les voir ailleurs. Et si je m'approchais un peu pour avoir un meilleur angle de vue ? Ouais, non, faut peut-être pas déconner, quand même, hein ! Non, 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 non ! Ça suffit, Trudy, pépas, il va finir par te griller ! Avec ta chance légendaire, tu vas faire autant de bruit qu'un troupeau de buffles ! Non, je reste où je suis, là au moins, il peut pas me voir ! Même à cette distance, je peux compter les abdominaux de Sébastien Jones, caressés par les rayons de lune. Je m'imagine un instant les dessiner avec mes doigts. Ça y est, elle est partie. Au revoir, Trudy, nous t'aimons ! Ouais, on va peut-être éviter une scène de tripotage solitaire en même temps, on va se contrôler, hein, voilà. Mon prof, nuit dans un lac, c'est trop d'émotion pour moi ! Mon cerveau a dû prendre des vacances parce que je n'arrive plus à penser correctement. Les battements saccadés qui résonnent dans mes tympans m'indiquent qu'un autre de mes organes par le plus raisonnable a pris le relais. Oh, mon pauvre cœur ! C'est très bien fait ! C'est agréable d'avoir une meuf qui kiffe, tu vois ? Tout mon être est tendu comme un arc. Mon corps est brûlant et ma bouche est sèche. Oui, bon, ça va, on va se détendre quand même ! Attends, c'est ma faute, j'ai pris le truc secret, hein. Ah, il est là ! Avec un mélange de déception et de soulagement, je vois mon professeur s'avancer vers la rive opposée du lac. Ouais, non, on peut fermer les yeux un petit peu quand même, hein. Vite, ferme les yeux maintenant ! Si tu le vois entièrement nu, c'est terminé. Tu peux dire adieu au cours de mythes et légendes. Le temps semble suspendu alors que le professeur Jones commence à rejoindre lentement, trop lentement, la berge un peu plus haut. Je détourne les yeux, je vais y arriver, hein ! C'est le point de non-retour. Jamais je ne pourrai oublier cette vision. Ouais, d'accord, tu peux pas en fait le faire détourner les yeux là-bas, il fallait trop focus dessus, quoi ! L'eau descend le long de son dos et mes yeux s'agrandissent dans la tente de... Alors, petite chose, on se promène ? Qui sait ? Un des vampires, ça c'est certain ? Bah, tiens ! Dire que je crois mourir de peur sur place, c'est un euphémisme. Je me retourne violemment, trop consciente de mes joues cramoisies. Je sais pas s'il l'a vu, lui. Drogo ? Non mais t'es malade de débarquer comme ça derrière moi ! Et me priver de la tête ahurie que tu viens de faire ? Au contraire, je crois que ça va devenir une habitude. Tu as un vrai problème psychologique, mon pauvre. Drogo éclate de ce rire sardonique qui me hérisse. Il est mignon aussi, lui, hein ! Oui, c'est aussi l'avis de Nicolae. Mais on sait tous les deux l'importance que j'accorde à l'opinion de mon cher frère. Tu me désespères. Et c'est pour ça que tu m'aimes ! Au fait, pourquoi parles-tu si bas ? Tu as peur de réveiller les grenouilles ? Voilà, c'est ça ! Oui, voilà ! Et toi, qu'est-ce que tu faisais dans le coin ? À ton avis. Drogo fait claquer ses dents d'un air menaçant. Je m'en fiche, ce que j'ai vu était la perfection incarnée. Alors, ce que peut penser ou faire Drogo à côté... Pfff, c'est bien. La meuf est totalement zen, quand même, hein ! Non seulement mes efforts pour être discrète ont été vains, mais en plus, je découvre en regardant vers le lac que mon professeur a disparu. Aucune vaguelette ne vient perturber la surface de l'eau. C'est comme s'il n'avait jamais été là. Aurais-je imaginé cette scène ? Non, je pense pas, non. Mais la chaleur qui continue d'irradier dans tout mon corps me souffle le contraire. L'espace d'un instant, je m'imagine nue dans ce lac, une nuit d'été semblable à celle-ci. Calme-toi ! Pourquoi j'ai pris la scène secrète aussi ? C'est ma faute, hein ! Un bain de minuit, voilà, qui me ressemblerait pas, mais en compagnie du beau professeur Jones, peut-être que je laisserai s'exprimer mon côté animal. Oh là là, j'ai vraiment besoin d'une douche froide, moi ! Cesse de rêver à ces petites choses et rentrons. Le soleil va bientôt se lever et Nicolas va me prendre la tête s'il te voit dehors avec moi. Et il pourrait te forcer à m'accompagner à l'université dans ta superbe voiture de sport. Très peu pour moi, j'ai une réputation à tenir. Allez, grimpe. Quoi ? Grimpe où ? En moins de temps qu'il me faut pour le dire, Drogo me hisse sur son dos et se lance dans une course effrénée au milieu des arbres. Là, il y a un petit côté Twilight, on se rappelle de... Je prête à peine attention à la vitesse avec laquelle il nous ramène au manoir. J'appréhende surtout les répercussions de cette nuit. Euh... Bah, genre comme si de rêner, ça va, t'as juste vu un mec à poil, hein ! Je vais aller à la fin claire de rien, mais je ne pourrai plus regarder le professeur Jones dans les yeux. De toute façon, c'est juste son cours qui m'intéresse. Oui, bien sûr, on y croit ! Je me retrouve sur mon balcon avec l'impression d'être complètement ailleurs. Drogo disparaît avant que j'ai eu le temps de le remercier pour la décoiffante balade. Les premiers rayons du soleil y éclairent ma chambre et je ne peux m'empêcher de sourire malgré toutes les questions qui se bousculent dans ma tête. Que je le veuille ou non, cette nouvelle journée promet d'être très intéressante. Et on va s'arrêter là ! Je pense qu'une journée avec notre petite Trudy a déjà été bien assez dense comme ça ! Euh... C'est une excellente surprise, honnêtement. Euh... Je vous dis, ça fait très longtemps que j'avais envie de tester leur jeu et j'avais jamais eu l'occasion puisque je ne les avais jamais contactés pour ça. Le fait qu'il y ait une OP m'a permis de le faire et honnêtement, il n'y a rien à redire. Bon, alors, il y a le côté cucu, évidemment. Moi, j'ai pris l'option aussi, c'est ma faute. Mais en vrai, c'est très intéressant. On a une héroïne avec un caractère affirmé, des décors vraiment bien faits, des personnages qu'on a d'être assez creusés, évidemment avec le côté un peu sexy qu'on aime bien, mais qui n'ont pas l'air d'être résumés à un seul trait de caractère, en fait. Et j'apprécie. J'apprécie parce que c'est vrai que j'ai quand même testé un sacré paquet de jeux et ce n'est pas si fréquent que ça. Donc, je suis contente, je suis très contente. En plus, la Miss m'a vraiment attirée, je ne sais pas, pas dans le sens charnel, mais j'aime bien le côté son histoire familiale, le fait qu'elle s'émancipe aussi des exigences paternelles, le fait qu'elle cherche sa voix. Elle, c'est bien d'avoir une héroïne un peu forte comme ça et très cool. Franchement, je m'attendais à rigoler, j'ai rigolé et j'ai kiffé. Donc, écoutez, que demande le peuple ? Si vous voulez télécharger le jeu, évidemment, le lien est dans la description. Comme à chaque fois que je peux vous procurer un lien, vous en avez là. Et j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode ? Qu'est-ce que vous pensez du beau Sébastien ? De Trudy aussi ? Et des autres persos qu'on a pu voir ? Du coup, mes amours, je vous fais tout plein de gros bisous. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous que je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka 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 ! Sous-titrage ST' 501